Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'automne et on va faire les épreuves liées au DLC Aventure de Rallye et le championnat saisonnier Canterapide. Alors je ne sais pas lire ce qu'il faut faire, c'est trop petit, il faut une A ou D et puis il y a un texte à côté mais c'est impossible à lire. On va donc se diriger vers le menu pour voir les voitures adéquates, c'est du B700 en tout cas, il faut gagner contre des drives à tarent très doués. On va donc faire voir voiture adéquate et voici toutes les voitures que vous pouvez utiliser. Je vais utiliser la Volvo V60 Polestar de 2015, elle coûte 62 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas, avec le réglage Volvo Rallye et le code 1, 6, 5, 3, 4, 0, 6, 1, 3, 1, 6, 5, 3, 4, 0, 6, 1, 3. On commence le championnat, on fait solo, on prend notre Volvo Polestar modifié, je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué, et c'est parti. On va essayer de se servir des voitures, c'est raté. Faites attention de ne pas vous faire enfermer, c'est un peu mon cas, on va essayer de passer bien sur le drapeau là. Attention ici pareil, ne vous faites pas enfermer, ici je me sers bien des autres pour garder ma trajectoire. Le problème c'est que pendant ce temps là il y en a un qui a pris large. Attention ici, prenez bien, on prend le drapeau, et on part en chasse pour la première place. Impec, on l'a déjà dans le viseur, ça ne va pas tarder. Et voilà, j'essaye de le ralentir pour qu'un autre le dépasse. Je ne sais pas si ça va marcher. Allez, on va prendre le large maintenant. Ah là là, j'ai complètement raté mon virage. Ah là là, j'ai complètement raté mon virage. Là on a une belle avance, le réglage fonctionne super bien, je suis content. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je n'ai pas trop mal choisi. En même temps, j'ai pris un réglage de Grundy, donc je n'ai pas pris beaucoup de risques. C'est connu, c'est le plus mauvais règleur au monde. Il ne faut surtout pas prendre ces réglages. Émoticône caca, c'est pas bon. C'est très très bien. Et voilà, magnifique. Première victoire super facile. Et voilà, 6 secondes d'avance, tranquille, sans forcer. En faisant des bêtises au début de la course, c'est vraiment pas mal. On va s'inscrire à la course suivante. Alors on va prendre celle-ci. On continue le championnat. On prend toujours notre petite Volvo modifiée. On va dire qu'elle a été OUGROONDISÉ. La Volvo. Devil's Pass, il n'est pas facile celui-là. Alors. Oui, je vous montre qu'on est entré doué. Je suis fatigué. Je vous montre qu'on est entré doué, voilà. Et on peut commencer l'épreuve. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je vais dans ce menu automatiquement ? Mais j'étais en pilote automatique. Alors si le premier, on peut le pousser un petit peu pour qu'il soit plus premier. Pour nous donner un petit peu plus de points. Ça peut être bien aussi. A voir si c'est possible. Mais je pense qu'il y a moyen de pousser dans les rochers dans cette course. Tout en faisant gaffe de ne pas soi-même choper un rocher. Alors ici, il faut faire attention de ne pas se faire enfermer. Ni coller contre la balustrade par une autre voiture. Faites attention aux rochers ici. Ne rasez pas trop les trucs parce que ça va vous poser des petits soucis. Voilà, lui, je vais le bloquer. Alors ça, je l'ai fait exprès. Simplement pour laisser passer un autre devant. Pour qu'il lui pique ses points. Alors c'est fourbe, mais ça marche super bien. Allez, maintenant je rattrape celui-ci. Je repasse devant. Et du coup, ça a complètement chamboulé le classement. Puisque celui qui était premier ne le sera plus. Et il ne ramassera pas le nombre de points. Ce qui va me donner beaucoup plus de facilité pour la troisième course si j'en ai besoin. C'est juste vous montrer quelques petites techniques comme ça. Alors c'est pas bien, c'est fourbe, mais contre l'IA, c'est acceptable. C'est pas bien de le faire contre des joueurs, mais c'est pas réglo, comme on dirait. Mais contre des pauvres petites IA, c'est pas grave. Ils vont pas faire un caca nerveux non plus. Voilà, hop là, on est de nouveau devant. Et maintenant on peut finir le championnat. Enfin le championnat, on peut finir la course tranquillou. Je suis vraiment fatigué. Moi j'arrête pas de le dire. C'est la réalité. Alors pour ceux qui écoutent ici, pour ne rien vous cacher, vous savez que je suis partenaire Ubisoft. Et je suis en train de vraiment beaucoup travailler après mon travail sur Star Wars Outlaws. Donc je prépare toute une série de vidéos. Je suis à fond sur le jeu, mais quand on a travaillé toute une journée, vous le savez aussi bien que moi, moi je ne suis pas youtubeur professionnel, donc je suis un peu fatigué. Parce que je vais dormir tard, je me lève tôt, et tout mon temps libre passe pour le moment soit dans Forza ici, soit dans Star Wars Outlaws, et puis voilà. Comme ça vous aurez plein de vidéos à partir de la fin de l'embargo. Et la fin de l'embargo c'est lundi, ça doit être le 26 je crois, à 14h. Et là vous allez voir sur internet, toutes les vidéos débarquées de tous les youtubers qui ont reçu des clés. Moi je suis partenaire Ubisoft, je fais partie du groupe de création de contenu en fait. Alors d'après ce que j'ai compris, on serait 9000 dans le monde. Alors je ne sais toujours pas pourquoi ils m'ont pris, parce que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais ils m'ont pris, donc voilà, ça me permet de vous créer des petites vidéos sur les jeux Ubisoft. Moi ça me fait plaisir aussi, ça me permet de jouer en avance, ce qui me fait très plaisir. Parce que pour un passionné de jeux vidéo, qui n'a pas envie de faire forcément de la thune, eh bien jouer à l'avance c'est très gai, faire des bêtas c'est très gai. Je vais encore tester un produit Ubisoft bientôt, dont je ne peux pas vous parler malheureusement, mais vous le verrez quand il sera sur la chaîne. Il y aura deux phases encore de bêta, et je pourrais participer aux deux phases de bêta. Je suis bien content, ça me permettra de voir le jeu à l'avance, d'aussi donner un retour aussi sur le jeu. Et ça, quand vous êtes un passionné de jeux vidéo, c'est très agréable. Passionné par les jeux vidéo, pas par la thune. Et bon voilà. C'est en quelque sorte ma récompense à moi, comme je ne monétise pas ma chaîne, c'est que j'ai des petits avantages, comme je reçois de temps en temps un jeu, je peux tester à l'avance un jeu, ça fait vraiment plaisir quand on est un passionné. Et voilà ! Victoire facile, tout en parlant et en faisant n'importe quoi. Excellent. Et on va voir si ça a porté ses fruits, là, ma petite manœuvre pour coincer le gars. Alors, on va voir le classement. Vous voyez, 40, 30, 24. Sinon, ça aurait dû être 40, 32, 24, ou un truc comme ça. Mais là, j'ai eu encore pris deux petits points, et donc ça me donne une petite avance de 10 points maintenant, ce qui est vraiment pas mal. On va continuer. Alors, vous pouvez utiliser cette technique, mais seulement si vous êtes capable de rattraper après le premier, ou de ne pas finir quatrième ou cinquième. Il faut faire attention à ça quand même. Mais parfois, il y a moyen de pousser un adversaire dans une pierre ou dans un bloc, et à ce moment-là, vous ne prenez pas de risque que vous faites un push latéral. Du ramming, comme disent les Américains. Du ramming, c'est heurter latéralement une voiture pour la faire sortir de la route. Ça contre l'IA, ça marche aussi. D'ailleurs, l'IA le fait, elle l'a fait dans le test aujourd'hui. J'ai eu pas mal de ramming de la part de l'IA. On continue l'épreuve. C'est assez surprenant parfois, parce qu'elles font vraiment le mouvement. Elles partent vers la gauche, et elles vous foncent dessus vers la droite, mais elles font vraiment un grand écart. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment ça a été programmé, ce truc. Alors, difficulté paramètre. Nous sommes bien entrés doués. Le classement, vous l'avez vu, mais je vous le remontre. 40, 30, 24 pour finir 1er, 2ème ou 3ème, mais toujours devant Calmoax. Et c'est parti. On peut aussi envoyer Valdez et Calmoax histoire d'en être débarrassé, mais ce n'est pas nécessaire avec 10 points d'avance. Attention ici, de ne pas vous faire enfermer. Essayez de bien rouler sur le fanion. Pareil ici, ne vous faites pas enfermer. Parce que s'il y a une voiture qui vous tape, comme moi j'ai tapé l'autre voiture l'autre fois, vous allez perdre énormément de temps. Ce que j'ai fait à l'IA, là, ça peut vous arriver. Si une voiture glisse et vous cale contre la rambarde, ça peut être très, très embêtant. Allez, on rattrape Calmoax. De toute façon, on a déjà gagné. Parce que 2ème, c'est la victoire rassurée. De toute façon. Ah, les poules sur la route. Dommage. J'aurais pu faire un bon relovant ce soir. Enfin, demain plutôt, parce que j'ai déjà tard maintenant. Ah là oui, certains diront que je suis un peu en roue libre, mais c'est parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je suis un peu en roue libre. Je fais moins attention à ce que je dis. Je suis un peu moins poli. Même si je trouve que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas grave. De temps en temps, il faut se lâcher. Je crois que ce réglage, c'est vraiment très facile. Même en étant fatigué et en faisant des bêtises. Wow, le saut. On gagne très facilement. Donc, il n'y a pas de soucis. Si vous faites ça à tête reposée. Et encore un saut. Oh là là là. Ici, freinez bien. Sinon, c'est la rambarde. Et je vais taper la rambarde. Non, tout juste pas. C'est toujours très fun, les courses aventures de rallye en classe B. J'aime vraiment bien. S'ils pouvaient faire que ça, ça m'arrangerait. C'est tellement gai. Ça va juste assez vite pour le circuit. On fait des bons sans vraiment aller hors de la piste. C'est vraiment très fun. Parce que quand vous prenez une S1 et vous prenez parfois certains de ces bons, ces petits sauts de la route comme ça, vous vous retrouvez parfois je ne sais pas où. Et vous ratez votre checkpoint. Ça, c'est vraiment dommage. Il faut presque connaître le circuit par cœur et freiner à mort avant. Parce que la ligne qui vous dit de freiner, c'est pas toujours... Allez, par rapport au bon que vous allez faire, c'est pas toujours bien. Parfois, elle devrait être franchement rouge alors qu'elle est jaune. Vous vous retrouvez à faire des bons, je ne sais où. Et à rater les checkpoints. D'ailleurs, on voit très bien ça dans le labo et dans certaines épreuves par certains joueurs où, effectivement, il y a une bosse et puis ça tourne à gauche ou à droite. Et vous, vous prenez la bosse, vous sautez bien trop loin et vous loupez complètement le checkpoint. Ça arrive aussi dans certaines courses du jeu en cross-country. Il y a une ou deux courses où c'est le cas aussi. Il faut faire gaffe. Et bien voilà, encore une victoire très facile. Et tranquille. En fait, tous les championnats étaient très faciles cette semaine. Bah, Umid me l'avait dit. Je ne sais pas si vous dire Umid ou Umid. Enfin, en tout cas, il me l'avait dit sur un commentaire. J'avais déjà lu. Il me l'avait dit que c'était très facile. Mais c'est vrai que c'est très facile. Alors, si vous avez aimé le réglage, faites aimer. Ça fera plaisir au créateur. Il a pris du temps pour faire ça pour vous. Et vous récupérez la BMW de 2011 X5M, si j'ai bien lu. Et voilà, le championnat saisonnier Canterapa a été terminé. Et ça met fin à cette série de vidéos pour ce soir. Puisque tout ce que je peux faire a été fait. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.